... J'aimerais citer pour commencer une phrase de Jean-Marie Leclésio, qui, comme vous le savez, a reçu le prix Nobel et qui nous a fait l'honneur de venir à Montréal Trois jours après l'annonce de son prix Nobel Son séjour à Montréal était déjà programmé, mais il ne l'a pas annulé et il a participé à un colloque que nous avions organisé à l'Académie des lettres du Québec Il a fait la conférence inaugurale, donc c'était sa première intervention publique après l'annonce du prix, nous lui en sommes fort reconnaissants Alors je commence par une phrase de Leclésio C'est « Le français est beaucoup plus qu'une langue, il est un lieu d'échange et de rencontre Ces frontières se sont dissoutes dans la totalité du monde ce qui ne signifie pas un déracinement et une vulnérabilité mais au contraire, une plus grande liberté, une audace et une résonance nouvelle Alors c'est de cela dont je vous parlerai, cette audace et cette résonance nouvelle S'il est difficile de savoir avec précision ce que recouvre aujourd'hui le terme de francophonie La notion de francophonie littéraire fait également problème et recouvre un vaste ensemble hétérogène qui résiste à toute grille simplificatrice, mais dont les signes n'en attirent que davantage l'attention par leur singularité même Créé en 1880 par le géographe Onésime Reclus pour désigner l'ensemble des populations utilisant le français le terme qui s'est maintenu jusqu'à présent renvoie à un concept non stabilisé hésitant entre le culturel et le politique On distingue généralement selon le statut accordé au français les zones où le français est langue maternelle de celles où il est langue officielle ou langue d'usage bien que seconde A cela s'ajoutent les pays où il est encore langue privilégiée comme en Europe centrale par exemple Et cette classification même sommaire a toutefois le mérite de faire voir les disparités de situations socio-culturelles dans lesquelles évoluent les écrivains dits francophones Disparités qui se trouvent encore accusées du fait que l'usage tend à opérer de plus en plus un clivage entre les écrivains français de France et ceux qui écrivent en français c'est à dire tous les autres Qu'on soit d'accord ou non avec cette distinction elle tend à s'imposer de facto aussi bien dans les ouvrages à vocation pédagogique comme les anthologies et histoires littéraires que dans les écrits théoriques qui comme celui de Michel Beniamino par exemple tentent de problématiser l'espace littéraire francophone Et j'avoue que dans justement dans la fabrique de la langue j'ai essayé de comme le sous-titre c'est de François Rabelais à Réjean Ducharme j'ai essayé un peu de briser ce... enfin de faire en sorte qu'il y ait une continuité de ne pas entrer dans ce clivage mais enfin il existe institutionnellement il existe Et à l'occasion du salon du livre de Paris en 2006 consacré aux littératures francophones plusieurs questions se sont posées et ont été discutées sur la place publique la première gênante parce que récurrente et toujours irrésolue que recouvre au juste la notion de francophonie une étiquette commode servant à regrouper les anciennes colonies françaises une manière de désigner les locuteurs français hors de France tout en les marginalisant une façon pour l'état français d'assurer sa présence au sein d'organismes internationaux quoi qu'il en soit dès que l'on tente de préciser le sens du mot il y a toujours un reste c'est à dire des exceptions des éléments qui ne cadrent pas avec la définition les écrivains antillais comme les réunionnais pourtant considérés comme faisant partie de cet ensemble flou que l'on nomme la francophonie littéraire ne figuraient pas parmi les invités officiels du salon à cause de leur nationalité française on ne s'en sort pas aisément quant aux auteurs de Belgique ils appartiennent à ce qu'on pourrait nommer une francophonie de proximité souvent difficile à distinguer du corpus littéraire français romancier francophone veillard gant et marine diaï dans quel chapitre d'histoire littéraire dans quelle section de librairie placer ses oeuvres dans l'esprit des français l'image de la francophonie reste d'abord liée au contexte de la colonisation et plus particulièrement à l'afrique ainsi la collection continent noir créée depuis quelques années chez gallimard a-t-elle été assortie dans ses premières publications d'une poste face annonçant un renouveau de la littérature analogue à celui qu'a accompli dans les arts plastiques la sculpture africaine mais le terme même de francophonie littéraire est ambigu les auteurs ont été les premiers à signaler les dangers d'exclusion qui les menacent et à revendiquer une appartenance entière à la littérature française ou plutôt à une littérature francophone dont la littérature française serait l'une des composantes telle était en 2006 la position défendue dans une émission de culture et dépendance par alain mabankou dont le roman vert cassé a été salué par de nombreux prix tel est aussi à peu de choses près le statut que souhaite un tard ben giloune qui se dit un écrivain français d'origine marocaine on peut jouer sur les mots il n'en reste pas moins que l'appellation francophone si elle permet de donner une certaine visibilité aux productions littéraires de la périphérie ne saurait être une frontière ou un cadre fermé les écrivains sans doute est il nécessaire de le rappeler sont écrivains avant d'être francophone allophones migrants post coloniaux ou quoi que ce soit d'autre le malaise s'est exprimé de nouveau en 2007 avec la publication du manifeste pour une littérature monde en français dans le journal le monde on y sonnait le glas de la francophonie entendu comme le dernier avatar du colonialisme français et on annonçait l'avènement d'une littérature monde en français je cite dont le centre est désormais partout aux quatre coins du monde co rédigé par jean rouault romancier récipiendaire du prix goncourt pour les mâleau et co signé par quarante quatre écrivains parmi lesquels au québec jacques godbout ou hd moi wad dont le film l'incendie incendie est actuellement présenté dans certains dans certaines salles de cinéma à paris et que j'ai vu hier c'est vraiment très beau je vous incite à aller voir son film qui est tiré d'une pièce de théâtre donc parmi les quarante quatre écrivains qui ont signé le manifeste il y avait wajdi muawan qui est un écrivain d'origine libanaise installé au québec dany la ferrière et nancy houston écrivains du québec et du canada tous publiés en france ce manifeste mettait en évidence l'ambiguïté que recouvre le terme de francophonie lorsqu'il s'agit d'appliquer à la littérature un concept de nature d'abord politique alors qu'au printemps 2006 des écrivains francophones se disaient marginaliser dans l'institution littéraire française bien que publié par des maisons d'édition parisienne les prix littéraires de l'automne semblait avoir changé la donne puisque cinq sur sept de ces prix avaient été attribués à des auteurs venus d'ailleurs d'où la nécessité pour plusieurs écrivains de recomposer avec des notions plus englobante la scène de l'écriture en français et on ne peut qu'applaudir à ce souci de décloisonnement et de relations égalitaires entre les diverses littératures de langue française dont on souligne à juste titre l'effervescence romanesque on ne peut qu'être d'accord avec les auteurs du manifeste pour dire que régent du charme le romancier québécois est un des plus grands auteurs contemporains qu'être d'accord également avec ce concept de littérature monde qui fait écho au tout monde cher à édouard glissant et qui permet de regrouper le vaste ensemble de l'écriture en français signalant par le fait même l'autonomisation de la langue et du littéraire mais quelques questions soulevées par le manifeste restant suspens auquel l'ouvrage collectif rédigé par 27 écrivains qui s'intitule pour une littérature monde apporte des éléments de réponse mais suscite également de nouvelles interrogations du côté des co-directeurs d'abord Jean Rouault dans un texte luminaire réfléchit aux causes de la perte d'influence de la littérature française contemporaine et constate que la langue désormais libérée de son pacte avec la nation a pris souche dans les cinq continents où elle donne à voir un monde ouvert foisonnant bigarré en mouvement il était peut-être temps qu'ils s'en rendent compte enfin de quelle nation s'agit-il exactement de la nation française des diverses nations qui composent l'espace francophone et alors pourquoi ce singulier en tout cas s'il s'agit de la nation française il ya bien belle lurette que la libération a eu lieu et cela très exactement au québec depuis 1763 alors michel le bris précise pour sa part que l'acte de décès constaté dans le manifeste est celui d'une certaine idée de la francophonie je cite perçu comme un espace sur lequel la france dispenserait ses lumières au bénéfice il faut donc le supposer de masse encore en ténébré fin de la citation ne s'agit-il pas là encore d'une conception franco-centriste de la francophonie contre laquelle le Québec s'est élevé depuis longtemps et ou abérit d'attaquer à son tour le paternalisme de la francophonie officielle qui n'est rien d'autre qu'un appendice de l'élysée sourd aux mutations de la modernité alors cette francophonie là nous préférons la laisser aux politiciens français et à leur culpabilité avoué ou non devant les avatars de la colonisation par contre comment ne pas relever comme le fait jacques godbout la contradiction qui consiste à faire de la france le centre d'une francophonie dont elle ne fait pas partie entretenant le clivage du moins dans les manifestations culturelles entre les créateurs français et francophones et pourquoi ne pas avoir retenu la suggestion de ma banque ou voulant que le terme de littérature francophone englobe désormais toutes les littératures en français il proposait ainsi de court-circuiter le modèle voulant que les littératures périphériques gravitent autour d'un noyau central celui de la littérature française remplacer la notion de littérature francophone par celle de littérature monde en français n'est ce pas comme le suggérer alexandre najard dans les pages du monde expliquez l'eau par l'eau on comprend le scepticisme de jacques godbout qui croit que pour changer la donne paris doivent modifier son appareil éditorial et critique je cite il ne s'agit pas de créer une mode francophone il s'agit de changer la culture de l'institution littéraire en france et de changer également ajouterais-je les modalités de circulation du livre dans l'espace francophone car je doute que le manifeste et le mouvement qui lui est relié suffisent à modifier le centralisme de l'institution littéraire parisienne ou encore la dictature de la diffusion selon l'expression de ma banque et à ce sujet un ouvrage récent de plus récent de camille de toledo visiter le flurkistan où les illusions de la littérature monde pose quelques questions stimulantes il est caricatural selon l'auteur de dresser la périphérie contre le centre comme il est inutile de choisir entre le devenir créole de l'identité et le vertige de sa perte pour tout écrivain croit-il il n'y a pas à choisir il n'y a qu'à osciller et d'ajouter qu'il faudra encore pour que cette pluralité de centres puisse vraiment exister que le système de reconnaissance de langue française puisse accueillir à égalité de chance les livres écrits ici et ailleurs le modèle anglo-saxon repose sur un système éditorial décentré réparti sur plusieurs continents tel n'est pas le cas de la production littéraire de langue française coincé dans son centralisme parisien car je cite à aucun moment écrit-il les signataires ne sortent du système de reconnaissance qu'ils critiquent plus ils le donnons et dénoncent plus il lui donne de l'importance comment en effet comprendre autrement la référence au prix littéraire parisien de la rentrée 2007 attribué à des auteurs venus d'ailleurs mais tous publiés par des grandes maisons parisienne est ce vraiment l'indice d'une pluralité de centres comme l'affirme le manifeste est ce que ça veut dire que il ya plus de centre maintenant le centre est désormais désormais partout aux quatre coins du monde mais tout ça était lié au fait que des auteurs venus d'ailleurs avaient été publiés par des grandes maisons parisienne et avaient reçu des grands prix de grands prix parisiennes donc on était dans cette forme de contradiction et on pourrait longuement épiloguer à propos des contradictions du manifeste la démonstration de camille de toledo est convaincante mais bien que encore une fois dans son désir de déconstruire les oppositions du texte il oublie de parler de celle fondamentale qui consiste à associer le concept de littérature monde à une langue aussi glorieuse soit-elle et aussi il omet de décrire sinon de façon allusive les conditions particulières d'exercice de la littérature dans le monde francophone comment donc nommer les diffères les diverses littératures francophones sans les marginaliser et d'une certaine façon les exclure comment par contre ne pas remarquer les spécificités de ces littératures qu'on a du mal à définir littérature mineure minoritaire petite littérature tour à tour ces désignations ont été choisis pour décrire des systèmes littéraires à la fois autonomes et interdépendants toutefois malgré la disparité de leur situation force est de constater que les littératures québécoises antillaises belges francophones ou même africaines ont en commun le fait d'être écrite en français dans des contextes où cette même langue se trouve en relation concurrentielle voire parfois conflictuelle avec d'autres langues ce qui entraîne chez ces écrivains se situant à la croisée des langues une sensibilité particulière à la problématique langagière ce que j'ai désigné par une surconscience linguistique surconscience linguistique qui fait de la langue un lieu de réflexion privilégié un espace de fiction voire de friction la notion de surconscience renvoie ce que cet inconfort dans la langue peut avoir à la fois d'exacerbés et de fécond ce que le poète gaston miron avait un jour résumé dans une admirable formule je cite il dit parfois je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de ma langue donc l'idée d'invention et de naufrage en même temps l'un et l'autre liés si chaque écrivain doit jusqu'à un certain point réinventer la langue la situation des écrivains francophones à ceci de particulier que le français n'est pas pour eux un acquis mais plutôt le lieu et l'occasion de constantes mutations et modifications ce qui donne le travail remarquable d'un kourouma inventant une langue sa propre langue d'écriture irriguée par le rythme et les manières de penser malinqué d'une assiette j'ai bar que la fréquentation de langues autres que le français comme le berbère et l'arabe pousse à thématiser son rapport à la langue dans des récits complexes mêlant diverses contemporalités sans compter les prises de position manifestaires des écrivains antillais signataires des loges de la créolité les chamoiseaux et confiants dont l'oeuvre convoque l'histoire pour mieux dire l'épopée au quotidien ou encore le discours à dessin provoquant d'un verreguen prônant la nécessité de parler grand nègre et de faire entendre l'inouï verset mais ces déclarations à l'emporte pièce ne doivent pas faire oublier la fragilité même du travail d'écriture et la menace d'aphasie qui guettent à tout moment ceux qui comme france d'aigle d'acadie au canada avouent écrire dans le creux d'une langue donc fragilité toujours malgré tout de ces ces itinéraires et autre très commun aux littératures francophones leur situation dans l'institution littéraire française situation qui somme toute et malgré les succès des uns et des autres reste périphérique ces littératures se sont développées dans des contextes historiques fort différents adoptant parfois le modèle de littérature nationale ou se contentant de le rêver comme ce fut le cas pour la littérature québécoise au 19e siècle ou de le rejeter comme on le fait on l'a fait en belgique au même moment ce modèle de littérature nationale alors ces littératures plus ou moins organisées sur le plan de l'édition de la critique ou de la diffusion dans leur propre air culturel ces littératures donc dépendent toujours pour leur situation leur circulation et leur diffusion d'un pays francophone à un autre de l'instance de légitimation que constitue le milieu éditorial parisien ce centralisme extrême de l'institution littéraire française expliquerait en partie le fait que les littératures francophones d'Amérique à la différence de toutes les autres littératures américaines n'aient pas renversé en leur faveur la dialectique du centre et de la périphérie évidemment d'autres facteurs interviennent comme celui de la masse linguistique mais n'empêche on peut constater ce fait les littératures francophones ont ainsi en commun le fait de s'adresser à divers publics séparés par des acquis culturels et langagiers différents ce qui les oblige à trouver les stratégies aptes à rendre compte de leur communauté d'origine tout en leur permettant d'atteindre un plus vaste lectorat comment en arriver à pratiquer une véritable esthétique du divers selon la belle expression de ségalène sans tomber dans le marquage régionaliste ou exotisant comment se situer avec en rapport avec les publics visés écrire donc mais pour qui et comment se situer lorsque à titre d'écrivain on fait partie d'une littérature de langue française hors de France entre ces deux extrêmes que sont l'intégration pure et simple au corpus français ou la valorisation excessive de l'exotisme comment intégrer au code de l'oeuvre et de l'écrit le référentiel qui renvoie à différents systèmes de représentation culturelle pour toutes ces raisons j'ai déjà proposé de substituer à l'expression littérature mineure au sens que lui donne Deleuze et Gattari souvent utilisés en contexte francophone c'est à dire une littérature qu'une minorité fait dans une langue Alors j'ai déjà proposé de remplacer cette expression par une autre qui me semble plus adéquate de littérature de l'intranquillité en empruntant à Pessoa ou à son traducteur ce mot aux résonances multiples Bien que la notion d'intranquillité puisse désigner toute forme d'écriture, de littérature Je crois qu'elle s'applique tout particulièrement à la pratique langagière de l'écrivain francophone qui est fondamentalement une pratique du soupçon Alors je fais une parenthèse ici à propos de la littérature québécoise «Littérature de l'intranquillité » la littérature québécoise l'est dans ce sens que rien ne lui est jamais acquis et qu'elle vit de ses paradoxes même Paradoxe d'abord que cette langue dite tour à tour française, québécoise ou canadienne cette langue au statut toujours précaire et toujours à renégocier qui a permis aux diverses générations d'écrivains de passer de l'insécurité à la surconscience linguistique d'une attitude normative et frileuse à l'invention la plus pure ou si l'on préfère, du tourment de langage C'est un terme emprunté à glissant, à l'imaginaire des langues Autre terme emprunté à glissant Le joual, langue populaire, langage populaire montréalais et surtout utilisée dans le théâtre de Michel Tremblay s'y transforme en blues et en chant lyrique La langue devient par excellence un espace rêvé, utopique Chaque écrivain, on le sait, doit trouver sa langue dans la langue commune mais il doit dans le contexte québécois à la fois défendre le statut de cette langue au plan politique et affirmer son caractère d'étrangeté Rappelons qu'en Amérique, seulement 2% de la population parle français Et on sait aussi qu'écrire une langue, c'est s'éloigner d'une langue et c'est Michel Tremblay lui-même qui le déclare Et Jacques Godbout dit aussi Écrire, c'est une activité d'étrangers Alors écrire au Québec, c'est aller à la rencontre de cette étrangeté sachant qu'il n'y a deux littératures possibles que dans l'inconfort et l'intranquillité Lorsque l'écrivain québécois rêve d'inventer une langue Cela peut donner quelque chose comme le Bérénicien Cette utopie du charmien, de Réjean Ducharme qui dans l'Avalée des Avalées veut que le verbe avoir se conjugue toujours avec le verbe être Son personnage invente une langue puisque Bérénice ne se contente pas des langues courantes et elle invente des règles pour une nouvelle langue Et alors, une de ces règles, c'est qu'avoir se conjugue toujours avec l'être Et on retrouve comme l'aboutissement de cette langue rêvée ou de cette conciliation dans un autre roman de Réjean Ducharme qui s'appelle « D'évader » Et particulièrement dans une phrase qui est, je trouve, une assez belle phrase Un des personnages dit « Me casse pas, je suis tout ce que j'ai » « Me casse pas, je suis tout ce que j'ai » En fait, c'est comme un jeu Alors, cette phrase me paraît pouvoir être mise en exergue à l'ensemble de la littérature québécoise Elle rend compte d'une conscience de la fragilité qui se meut aussitôt en force, celle de l'intranquillité Cette littérature a l'avantage de n'être pas là où on l'attend Encore trop peu connue à l'étranger elle ne répond pas aux images clichés que l'on veut y voir Les écrivains ont renoncé depuis longtemps à l'exotisme d'un primitivisme sauvage ainsi qu'aux atouts folkloriques Les écrivains choisissent de se dire dans une conscience aiguë de leurs limites et d'une précarité qu'ils s'appliquent à déjouer avec patience Littérature de l'extrême occident, a-t-on dit au sujet de la québécoise De l'extrême Amérique également Deux grandes traditions se partagent l'imaginaire collectif celle des découvreurs, des aventuriers, des nomades qui continuent d'inspirer les romanciers depuis Quirouac, Jack Quirouac qui est d'origine canadienne-française et Poulain avec Volkswagen Blues jusqu'à Jacques Godbout, une histoire américaine Monique Larue, copie conforme ou Guillaume Vigneault, Chercher le vent Deuxième tradition, donc celle des sédentaires et des fondateurs de territoires dont la manifestation emprunte aussi Aujourd'hui, le mode de l'épique Je pense à Mistoub de Gérard Bouchard ou de la fragmentation critique Un recueil de Lise Tremblay, l'Eronière A l'étrangeté de l'écriture s'en ajoute une autre celle de l'étrangéité dans le continent américain La littérature québécoise se trouve ainsi affectée d'un double coefficient d'étrangeté Elle a hérité des blessures de la colonisation sans en prendre en contrepartie les bienfaits Celui de l'immense marché auquel ont eu droit les littératures états-uniennes et sud-américaines jouant à rebours le jeu des empires détruits Dans ce domaine de la diffusion, comme dans les autres la littérature québécoise, comme les autres littératures francophones d'Amérique n'a rien d'assuré, de tranquille Dans un pareil contexte, le romancier québécois comme ses collègues de la francophonie est souvent porté à intégrer au récit les questions qui l'habitent La mise en scène de l'écriture devient alors partie intégrante du récit qu'elle informe et structure tout à la fois Pourquoi et pour qui écrire se demande, sur tous les tons et avec de multiples variations le roman francophone contemporain La littérature francophone fonctionne ainsi selon une double forme d'institutionnalisation celle qui les relie à l'espace d'origine et celle qui les rapproche du champ littéraire de la France hexagonale dont elle constitue parfois comme c'est le cas pour la littérature antillaise une sorte d'avant-garde tumultueuse La question des relations écrivain-public touche donc à la fois au statut des littératures francophones et aux formes qu'elles privilégient L'écrivain francophone, donc je résume, doit composer avec la proximité d'autres langues une situation de diglossie dans laquelle il se trouve souvent immergé ou encore une première déterritorialisation constituée par le passage de l'oral à l'écrit et une autre plus insidieuse créée par des publics immédiats ou éloignés autant de faits qu'il oblige à mettre au point ce que Glissant nomme des stratégies de détour Ces stratégies peuvent prendre des formes les plus variées qui vont d'un procès de traduction aux commentaires explicatifs à la mise en place de procédés astucieux destinés à l'intégration des langues ou des niveaux de langue Parmi ces stratégies, j'ai examiné dans un ouvrage récent Écrire pour qui ? celles qui font partie de ce qu'il est convenu d'appeler après Genette les seuils du récit soit ces textes qui introduisent le récit, l'accompagnent, le prolongent et je me suis intéressée tout particulièrement à la présence des notes dans l'économie des risques Quel type de pacte établissent-elles avec le lecteur et quelle image du public est ainsi projetée ? S'agit-il de marques signalant un décalage ou à tout le moins un écart par rapport à une norme externe considérée comme légitime ? N'y aurait-il pas lieu d'y voir également une nouvelle manière de concevoir la fiction ? Alors je vous donne un exemple l'appareil éditorial complexe qui vient moduler les romans de Chamoiseau, par exemple participe d'une mise en jeu que l'on peut lier à la fois à une nécessité explicative pour expliquer certains mots mais aussi à une stratégie de détournement du récit analogue à celle que pratiquent certains auteurs sud-américains Ainsi la forme roman est-elle déstabilisée et réinventée par ces textes qui en établissant des frontières poreuses entre la réalité et la fiction ou si on veut entre divers niveaux de fiction interpellent le lecteur et l'obligent à une constante réévaluation du pacte énonciatif destinée dans un premier temps à clarifier le sens de certains vocables ou à traduire certaines phrases dans les premiers romans de Chamoiseau la note devient ensuite avec biblique des derniers gestes un de ses derniers romans, enfin, pas tout à fait son dernier une manière d'interroger les enjeux de la fiction et ses modalités parfois sérieuses et informatives, parfois franchement ludiques ces notes, qu'on pourrait aussi appeler des contre-notes disent que tout est vrai et faux à la fois dans l'ordre du récit Les modèles sont alors à chercher davantage du côté du réel merveilleux sud-américain et de l'inachèvement baroque que de l'ordonnance mesurée du jardin à la française Chez Chamoiseau, on assiste ainsi au passage de la contrainte la contrainte, c'est-à-dire la nécessité explicative souvent imposée par l'éditeur c'est ce que certains auteurs m'ont avoué il faut expliquer certains mots, donc il faut expliquer des notes lexicales notamment la nécessité explicative, il est passé de la contrainte à l'invention la note intervient de façon de plus en plus manifeste dans le déroulement du récit en affichant la présence d'un auteur, d'un maître d'oeuvre, présent in fabula qui entre en relation avec un lecteur, présent lui aussi in fabula et on est fort loin de l'aspect décoratif que prend le langage populaire et des effets de réel du roman de type réaliste par exemple il va mettre, il met, il met, il va donner des listes complètes de choses il va décrire un barda de, dans un sac de soldats, tout ce qu'on y trouve et il va faire presque deux passes de notes, d'énumération on pense à Rabelais, on pense à vraiment une sorte de, une façon d'épuiser le réel et ça c'est donné en notes et alors il joue avec cette, justement, cette frontière entre le narratif et l'explicatif et il va parfois donner des notes complètement fausses, ludiques il parle de radio assez pleurée, il donne un exemple, enfin des exemples un peu, un peu loufoques et d'autres notes sont très justes, je veux dire, qui ont toute l'apparence d'être sérieuses alors il joue avec, il devient une sorte de, enfin il joue sur cette contrainte-là il en fait quelque chose qui fait partie de la poétique du roman il écrit son roman en intégrant la note dans sa poétique la situation de l'écrivain francophone devient ainsi emblématique de l'écriture perçue comme un jeu d'interférences complexes et d'une modernité dont on sait qu'elle privilégie les marges s'y institue et en fait partie bref, le texte littéraire francophone s'appuie sur des glissements de langues qu'il doit inscrire d'une façon ou d'une autre dans la poétique du roman glissements qui deviennent aussi, dans certains cas, comme chez Chamoiseau mais aussi chez Ducharme, notamment dans l'hiver de force une interrogation sur les frontières entre vérité et fiction et en analysant les systèmes ainsi produits on ne peut que constater l'aspect laboratoire que constituent ces expériences romanesques un laboratoire parfaitement, particulièrement vivant dont l'effet est de proposer une nouvelle poétique romanesque voilà alors, parce que on sait bien que tout fait de langue en littérature est un effet de langue donc participe de l'ensemble de la poétique alors, qu'en est-il maintenant du côté des éditeurs ? j'aime bien raconter l'anecdote du manuscrit des soleils des indépendances refusé par tous les éditeurs français et accepté au Québec en 1968 publié grâce à la création du prix de la revue études françaises refus publié par les presses de l'Université de Montréal Kuruma avait osé faire entendre dans la langue des harmoniques venues d'une autre langue le malinqué le succès de Kuruma par la suite et aussi celui des écrivains de la francophonie dont tout particulièrement ceux de la créolité à montrer que la donne avait changé on a même pu assister dans certains cas à une surenchère de particularité lexicale qui n'est pas sans rappeler une nouvelle forme d'exotisme voire même de préciosité mais est-il besoin de le rappeler encore ? la question donc se situe d'abord au niveau des poétiques et c'est dans l'articulation du récit que le même Kuruma dans ses deux derniers livres revient de façon explicite à une problématique de la langue qui n'a cessé de le hanter en faisant des différents dictionnaires que le narrateur a en sa possession et de leur définition souvent contradictoire un argument narratif par ailleurs la référence au dictionnaire est aussi un indice de cette thématisation constante de la langue que l'on trouve dans plusieurs textes d'écrivains francophones jusqu'à devenir le sujet même de l'oeuvre comme chez le Québécois Robert Racine il a écrit une oeuvre qui s'appelle le dictionnaire et je crois qu'au Québec depuis les années 60 aucun éditeur n'oserait demander à un auteur de corriger ce québecisme comme c'est encore le cas en France certains auteurs se font corriger donc je vais terminer en parlant d'une situation exemplaire je ne serais pas étonné de m'entendre dire que la situation de l'écrivain francophone est une situation exemplaire Barthes a bien montré que toute la littérature depuis Flaubert est devenue une problématique du langage cependant la situation particulière de l'écrivain francophone l'oblige à une mise en scène constante de ses propres usages et dans l'espace littéraire francophone la problématique du langage s'éloigne assez rapidement d'une opposition centre-périphérie ou d'une dialectique de l'écart par rapport à une norme centriste pour proposer ses propres modèles qui rejoignent une interrogation plus large sur la nature même du fait littéraire et c'est en cela même que la posture de l'auteur francophone devient exemplaire de toute démarche d'écrivain condamné à penser la langue à trouver sa propre langue d'écriture dans un contexte multilingue cet auteur doit inventer de nouvelles formes aptes à faire entendre la complexité de ses appartenances il doit ainsi s'en renoncer à certains seuils de lisibilité composés avec l'opacité des cultures singulières dans l'imaginaire de la langue est-il nécessaire d'ajouter que ces écrivains dits francophones ou plus exactement francographes sont beaucoup plus nombreux que ceux toujours les mêmes d'ailleurs et généralement publiés par de grands éditeurs hexagonaux que l'on exhibe dans les manifestations officielles au nom d'une francophonie au relant d'exotisme par l'éclairage qu'elle projette sur l'ensemble du phénomène littéraire et le renouvellement des formes et du langage dont font preuve les réalisations de leurs écrivains ces littératures francophones se sont engagées dans des esthétiques de résistance c'est l'expression de Jean-Marc Moura mais plus encore dans des poétiques novatrices qui à leur tour modifient le champ littéraire la notion de littérature monde en français ne saurait faire l'économie des spécificités de ces regroupements elle ne saurait faire abstraction non plus du sort réservé à la langue française à l'époque du virtuel et du global et je ne peux m'empêcher de craindre qu'elle ne soit un avatar déguisé de l'idée d'universel dont on sait qu'elle a trop longtemps été un concept proposé par les cultures dominantes pour assurer leur hégémonie il y aura une véritable littérature monde en français lorsque des liens seront créés d'une littérature à une autre sans passer par quelque centre que ce soit et cela reste à venir Quant à la francophonie littéraire elle se construit peu à peu grâce à la volonté de ses auteurs de créer des réseaux et rhizomes d'interrelations comme un archipel en expansion arrimé aux singularités des territoires symboliques qui le constituent mais un archipel inachevé dont l'inachèvement même constitue le signe d'un devenir possible Merci Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...